Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce musée de la vie d'avant. Cette visite va vous émerger dans un monde où l'on fumait des cigarettes, on mettait du sucre dans son café, on cherchait des infos sur Google, on mangeait de la viande, on faisait des burn-outs. C'est quoi un burn-out ? Alors un burn-out, c'est quand on était épuisé physiquement et psychologiquement par son travail. Ça paraît fou, mais ça existait. C'était une époque très différente, mais finalement pas si lointaine, puisque l'exposition que vous allez découvrir couvre toute la période de 2013 à 2023. Je vous propose tout de suite de passer à la première installation, sur votre droite. Vous pouvez voir ici divers objets qui furent très utilisés dans les années 2010, comme par exemple des clés. Ça servait à ouvrir ou fermer des portes, des tiroirs. Et c'est quoi ça ? Ah, des pokéballs. Alors ouais, ça c'était une espèce d'arnaque organisée qui consistait à faire payer des falafels, des damamés, des petits pois, environ 17 balles pour avoir faim deux heures et demie plus tard. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah, une télécommande, ouais. Ça c'était très chiant, c'était pour allumer ou éteindre la télé, on les perdait, il fallait changer les piles. Heureusement, la commande vocale est arrivée. Il ne faut juste pas être dyslexique ou affonne ou beg. Et là-bas, le truc rose, c'est quoi ? Ça, alors ça, c'est un petit essuie-tout qui permettait d'essuyer une chose en particulier. Vous ne l'avez pas. Dans le bas du dos. Voilà, vous l'avez. Mais on l'étalait. Voilà, on l'étalait. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes dégoûtés, là. Les moisonnés étaient très, très bien. T'as l'impression d'être assis sur un petit nuage. Bon, bref, c'est qui lui, monsieur ? Ah, alors, lui, c'est très intéressant. Lui, c'est ce qu'on appelait un scénariste. Mais avec l'apparition des intelligences artificielles, ils ont complètement disparu. Comme les graphistes, d'ailleurs. Ce qui ne change pas grand-chose puisque c'était des gens qui ne travaillaient pas vraiment. On passe à la suite, s'il vous plaît. Vous avez devant vous le tout premier gilet jaune. Porté en octobre 2018, lors d'un soulèvement spontané contre l'augmentation des prix des carburants automobiles, le gilet jaune a par la suite donné son nom au mouvement. Les manifestations devenant de plus en plus dures, le gilet jaune s'est peu à peu amélioré et a été optimisé pour mieux protéger les manifestants. Là, on ne voit pas, mais il y a une petite coque entre les jambes. Tant et si bien qu'à la fin, il a été récupéré par les CRS qui ont décidé d'en faire leur uniforme. Ce qui est assez ironique, puisque aujourd'hui, c'est les CRS qu'on appelle les gilets jaunes. Excusez-moi, monsieur, j'ai juste une petite question, pardon. Mais les gilets jaunes, ils ont complètement disparu. Ça n'existe plus. Bah oui, parce qu'il n'y a plus de rond-point. Il n'y a plus de rond-point ? Non, il n'y a que des nationales maintenant. Non, mais alors ça, c'est la meilleure. Ah non, non, c'est pas la meilleure. Parce que dans cinq ans, il y a une zone dédiée au combat entre manifestants et CRS. Et si les manifestants, ils gagnent, et bien la loi, elle passe quand même. Ça, ça ne change pas. C'est ouf ! Ouf, guedin, meuf, kem, yanch. Ils ont repris une chanson de Reste L'Enfoiré ou quoi ? Mifa, Turfu, Henry, Rush, Ripou, Tromé, Cimer. Ouf, yankli, babtou, yanch, fils de yanch. Tout ça, c'est fini. Le verlan qui consistait à verser les syllabes de certains mots a totalement disparu en 2025. On se souvient qu'à l'époque, l'ancien président, monsieur Macron, avait tenté toute une allocution en verlan. Il y a eu cette tentative d'utilisation de békoukoua, un essai de verlan sur kouakoubé qui a mis le feu aux poudres, là, vous vous souvenez, émeute dans toute la France. Même le Valois, ça a pété. Mesdames, messieurs, bonjour. Mon nom est Manon, et je suis votre chef de cabine. Le commandant et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de ce Boeing 747 à destination du musée de la vie d'avant. T'as fait c'est qui ? Ben ouais, j'ai fait c'est qui. Ça va ? Mets-toi, c'est génant. T'es toi, t'es pas génant, toi, avec la coupe. Non, mais c'est pas la question, on fait pas ça, OK ? En cas d'amérissage, mettez votre gilet de sauvetage en passant la tête par le trou et en attachant la sangle autour de votre taille. Serrez-le bien et gonflez-le en tirant sur les languettes rouges lorsque vous quittez l'avion par les sorties d'urgence. C'est vraiment bizarre, toi. Votre gilet de sauvetage t'es pas bizarre, toi ? Vous équipez d'un sifflet pour attirer l'attention des secours. T'as fait comment, elle siffle bien ? Bon, bien sûr, tout ça, c'est de l'histoire ancienne puisque le dernier vol commercial a opéré le 31 décembre 2024. Depuis, toutes les hôtesses de l'air se sont reconverties dans la traduction pour sourd et muet. Voilà, j'ai pas compris, par exemple. Monsieur, excusez-moi, en fait, j'ai pas compris, non plus. S'il y a plus d'avion, on commence à se comparer en vacances. Mais... Mais sérieux, lui ? Monsieur, les frontières sont fermées, on reste en France. Mais la Thaïlande, par exemple, monsieur ? La Thaïlande... Oh, le truc sous l'eau ? Ah bah oui, y a plus. Y a plus. Bon, j'espère que cette visite au musée de la vie d'avant vous a plu. Je vous invite maintenant à rejoindre la sortie en passant, si vous le désirez, par la boutique. On a plein de choses à vendre. Comme des handspinners. Allez-y, sur les handspinners. On sait pas quoi, en foutre de ces trucs. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à revenir. Merci d'être venu, merci. Très bientôt, au revoir. Revenez quand vous voulez, au revoir. Au revoir. Merci, merci d'être venu. Il y avait quoi sur le papier ? Numéro de téléphone. Elle vous a appelé ? On le saura jamais, parce que je suis revenu là, 30 secondes plus tard. Elle aurait pas appelé. Pardon ?